Bonjour, chers amateurs du cocher tunisien. Et tous ceux qui ont découvert ma chaîne par hasard. Aujourd'hui, je vous présente ce joli point au crochet tunisien. Qui n'est pas compliqué à faire. Il y a deux rangs de répétition. Et donc vous obtenez un joli résultat. Comme ce celui-là. Donc ça c'est le côté endroit, côté envers, il est comme ça. Il est assez épais. Donc quand on le regarde, il y a quand même un peu de l'épaisseur. Parce qu'on utilise le point de souffler. Mais vraiment, il est très très joli. On peut faire avec ça. On peut faire des écharpes, snood, couverture. Donc il y a beaucoup de possibilités pour ce point. Voilà. Donc je vous propose de commencer ce point. Pour réaliser ce joli point, je vais faire une chaînette de maille. Le nombre paire. Donc je fais le rang de base. Pour ça, je mets le crochet dans une maille. Je tire, j'attrape le fil. Je le tire, je laisse le crochet. Une autre maille. J'attrape le fil, je tire à travers la maille de chaînette. Je laisse sur le crochet. C'est le rang aller, du rang de base. Et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc je fais le rang aller. Donc le rang retour, du rang de base. Donc la maille à l'air. Et après, je fais deux par deux. Une maille, un jeté. Je passe à travers la maille à l'air. Et la maille qui est sur le crochet. Et je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc voilà, j'ai fait le rang de base. Maintenant, je commence le point. Donc j'ai la maille. C'est la maille lisière. Et donc, je passe cette maille. Et je fais un jeté. Je passe entre les deux bâtonnets. Je tire la maille. Je fais comme ça trois fois. Je fais un soufflé. Je fais un jeté. Donc, je mets mon crochet dans cet espace. Donc cette maille-là, je la saute. Et je fais trois fois. Comme ça. Je laisse ça sur le crochet. Un jeté. Je saute cette maille. Je mets dans cet espace le crochet. J'attrape le fil. Je fais une, deux, trois fois. Et je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc, je fais pas cette maille-là. Je fais la suivante. Donc, je saute cette maille. Pareil. Et je mets dans cet espace. Donc, on peut voir le rang aller du deuxième rang. À la fin, je prends les deux brins de la maille-lésière. J'attrape le fil. Et je passe au rang retour. Pour le rang retour, je fais une maille à l'air. Un jeté. Et je passe ce jeté à travers la maille à l'air. Et toutes les mailles que j'ai eues sur le crochet. Maintenant, je fais une maille à l'air. Un jeté. Je passe le fil à travers toutes ces mailles. Une maille à l'air. Un jeté. Et je passe le fil à travers ces mailles. Et je fais comme ça tout le rang. Voilà, j'ai fini le premier rang. Le rang allait du deuxième rang. J'ai la maille à l'air. Sur le crochet. Je fais un jeté. Je ne fais pas ce soufflet. Je mets le crochet dans cet espace. Une. Deux. Trois. Maintenant, un jeté. Je mets le crochet dans l'espace entre les deux soufflets. Et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Et ici, je fais un soufflet dans cet espace. Et ici, j'ai donc... Pareil, sous les deux brins de la maille. Donc, j'ai fini le rang allait du rang 2. Maintenant, c'est le rang retour. Donc, la maille à l'air. Un jeté, la main à l'air. Et toutes les mailles sur le crochet. La main à l'air. Un jeté. Je passe la main à l'air. Et toutes les mailles qui sont sur le crochet. Une main à l'air. Et donc, je fais comme ça tout le rang retour. Donc, voilà. C'est le rang 2. Le rang 3. Le rang allait. Donc, le rang 3. Je le fais comme le rang 1. Comme celui-là. Donc, un jeté. Je mets le crochet dans cet espace. Une fois. Deux fois. Trois. Maintenant, un jeté. Je mets le crochet dans cet espace. Donc, on fait comme le premier rang. Donc, je suis à la fin du rang. Et ici. Donc, ce soufflet, je ne le fais pas. Je fais tout de suite la maille lisière. Sous les deux brins. De la maille. Donc, voilà ce que ça nous donne. Le rang 3. Et maintenant, je fais le rang retour. La main à l'air. Un jeté. Je passe le fil à travers la maille. Et toutes les mailles qui sont sur le crochet. Une maille à l'air entre les soufflets. Donc, je fais trois rangs. Et maintenant, le rang 4. Il sera comme le rang 2. Donc, il faut répéter chaque fois. Le rang 1 et 2. Le rang 4. Il est comme le rang 2. Je fais un jeté. Je mets le crochet dans cet espace. J'ai fait un soufflet. Maintenant, ici. Trois fois. Et on continue. Comme ça. Donc, voilà. Je fais le rang aller. Maintenant, j'ai fait la main lisière. Sous les deux brins. Une main à l'air. Et donc, maintenant. Je fais le rang retour. Avec une main à l'air. Entre chaque groupe de mailles. Ah, il ne va pas. Voilà. Donc, j'ai fait 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le côté endroit. Et, ici. Donc, c'est le côté en vert. C'est aussi joli. Moi, je trouve. Donc, voilà. Je vous ai montré ce point. Qui n'est pas du tout compliqué. Même, il est très, très simple. Donc, il y a 2 rangs de répétition. Donc, Si vous appréciez cette vidéo, je vais vous ensuite mettre le pouce bleu en l'air. Et, si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Vidéo du crochet tunisien ou crochet classique. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir. Et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501